Salut la famille des sous-loueurs, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler de sous-location mais également de colocation. On en parle dans cette vidéo mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à laisser un gros pouce bleu, ça va me motiver à continuer et à te livrer toujours et encore plus de vidéos gratuites sur cette chaîne YouTube. Et puis je vais t'inviter également, si tu ne l'as pas encore fait, à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs. Tout simplement en cliquant sur le petit bouton, tu vas voir tout en bas, tu as un bouton s'abonner, tu cliques et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te publier des vidéos sur cette chaîne YouTube autour de l'immobilier, l'investissement locatif, la sous-location et la conciergerie Airbnb. Et juste avant de commencer, je vais t'offrir trois bonus, trois bonus à récupérer tout en bas de cette vidéo. Tu verras, tu as des liens. Ces trois bonus finalement, c'est trois formations gratuites que je t'ai préparées. La première, c'est sur l'investissement locatif avec une exploitation en location quant aux durées. La seconde, c'est sur la sous-location. Si tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière, c'est pareil, je t'ai préparé une formation. Et la troisième formation gratuite, c'est une formation sur comment monter une conciergerie Airbnb. Donc tu découvriras tout ça tout en bas. Et tu verras, c'est des formations qui sont issues notamment de web conférences que j'ai tenues très récemment. J'en tiens régulièrement. Donc je t'invite franchement à les récupérer. Comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je publie de nouvelles web conférences sur ces différents sujets. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de sous-location. Mais cette fois-ci, à destination et à exploitation en colocation. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, je te parle beaucoup et fréquemment de location quant aux durées. Parce qu'à mon sens, c'est vraiment aujourd'hui le type d'exploitation qui génère le plus gros cash flow et qui me permet clairement d'en vivre très largement de cette activité. Alors que la colocation a une rentabilité, à mon sens, un peu plus faible que la location quant aux durées. Parce que forcément, elle est beaucoup moins chronophage. Mais c'est aussi une technique qui peut te permettre, notamment sur des grandes villes où on est limité par exemple par rapport au changement de destination. Sur les grandes villes, c'est vrai qu'on ne peut pas faire la location quant aux durées comme on le souhaite. Parce qu'on a des contraintes qui sont liées à la ville. Donc ça, c'est des choses qu'il faut que tu te renseignes en amont et qu'il faut que tu contactes ta mairie. L'avantage de la colocation, c'est que surtout dans les grandes villes, c'est une technique d'exploitation qui va te permettre de gagner de l'argent également. Mais d'ailleurs, sans avoir toutes les contraintes, on va dire toutes les contraintes en termes d'organisation, de gestion. Mais aussi des contraintes en termes de légalisation de ton activité. Donc, c'est une technique. Alors moi, je n'en fais pas. Mais je connais des personnes qui font effectivement de la sous-location en colocation. D'ailleurs, dans mes programmes, on en parle parce que j'étais vraiment prévu toute une partie consacrée à ça sur tes recherches, sur l'optimisation, sur comment générer, comment booster tes revenus. Donc, je voudrais vraiment qu'on en parle dans cette vidéo et te faire comprendre que c'est quelque chose qui est possible. D'ailleurs, je vois bien que de plus en plus de personnes veulent s'orienter vers ce type d'exploitation. Donc, ce type d'exploitation, très clairement, c'est, tu as bien compris, la colocation. Donc, la colocation, c'est qu'on met plusieurs personnes. Donc, généralement, c'est soit des étudiants, soit des jeunes actifs qu'on va regrouper dans un seul et même logement. Et derrière, ils vont chacun séjourner dans une chambre particulière. Et ils vont partager un espace commun. Ils vont même partager tout ce qui est lié aux salles de bain, tout ce qui est cuisine. Ils vont partager tous les espaces en commun. Donc, à mon sens, c'est quelque chose qui fonctionne. On le voit bien. La colocation, ça existe depuis maintenant plusieurs années. Et c'est quelque chose qui cartonne surtout dans les grandes villes. Puisqu'on a un coût au mètre carré qui est relativement cher. Donc, forcément, les personnes, pour arriver à accéder au logement, ont besoin de se loger à des coûts modiques, qui correspondent à leurs besoins, qui correspondent aussi finalement à leur capacité, leur pouvoir d'achat. Donc, c'est vrai que quand tu es un jeune actif ou quand tu es étudiant, tu n'as pas forcément énormément de moyens. Et la colocation, c'est vraiment un excellent moyen pour partager un bel appartement qui peut être très bien placé proche d'université ou en centre-ville et qui peut te permettre d'accéder derrière à quelque chose de vraiment très sympa. Donc, la sous-location, c'est vraiment ça. C'est en gros, il va falloir que tu trouves des appartements qui vont être à destination de colocation. Alors, comment tu vas rechercher tes appartements ? Eh bien, très clairement, il faut déjà que tu partes du principe qu'en colocation, alors, mis à part peut-être certaines grandes villes, mais en règle générale, la colocation, les chambres se louent entre 300 et 350 euros l'annuité. S'ajoutent à cela différentes charges que tu peux facturer ou bien tu inclues ça dans ton calcul et dans le prix que tu vas faire payer à tes colocataires, à tes locataires. Donc, on va dire qu'en règle générale, tu vas générer un chiffre d'affaires qui va être entre 1200 et 1400 euros. C'est à peu près les chiffres d'affaires qui sont aujourd'hui pratiqués sur la colocation. C'est à peu près ce que tu peux estimer si on part sur une base de 4 chambres. Donc, c'est vrai que quand tu fais de la colocation, essaie franchement d'aller chercher 3, voire l'idéal, c'est plutôt 4 chambres, voire même 5 chambres. Mais plus tu veux augmenter la capacité d'accueil, plus derrière, tu as bien compris, tu vas optimiser les espaces et donc tu vas générer un maximum de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que toi qui veux te lancer dans la sous-location, il va falloir que tu cherches des grands appartements, 3 chambres minimums. Moi, je recommande franchement plutôt les 4 chambres parce que tu vas vite comprendre que pour générer vraiment de l'argent et pour générer vraiment du cash flow, ça risque d'être compliqué si tu vas sur des petites surfaces. J'ai un exemple, si imaginons tu pars sur un 4 chambres, si par exemple je prends des chiffres dans ma ville, donc tu obètes à peu près sur 350 euros par mois, donc tu peux estimer à peu près un chiffre d'affaires de 1400 euros à peu près en moyenne. Donc après, à voir au niveau des charges aussi, donc est-ce que tu les répercutes sur tes locataires ou est-ce que ça inclut dans le loyer ? Donc ça, c'est des petits affinements qu'il faut faire par la suite. Mais ce type d'appartement, tu vois, ça va se louer à peu près 900 000 euros. Donc, ça veut dire que tu vas récupérer toi entre 400 et 500 euros sur ce type d'appartement. En location compte durée, très clairement, c'est un appartement où au contraire, tu vas générer à peu près 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, on voit bien qu'on va aller chercher beaucoup plus de cashflow, très clairement. Mais ça veut dire aussi qu'il dit location compte durée, dit un côté plus chronophage, il faut gérer les ménages, il faut gérer les entrées, il faut gérer les messages voyageurs. Bref, tu le sais, j'en parle suffisamment cette chaîne YouTube. Il y a beaucoup de choses à gérer. Encore une fois, tout ça peut être optimisé et peut être justement bien organisé. Mais en colocation, on voit bien que ça peut aller très vite. C'est-à-dire que derrière, c'est du cashflow qui tombe tous les mois et qui peut te permettre de te lancer dans la sous-location à destination de colocation, dans des grandes villes notamment, qui ont moins de restrictions, enfin qui n'ont pas de restrictions par rapport à ça, versus la location compte durée. Donc, c'est une solution, c'est quelque chose qui est possible. Je sais que des personnes le font. Moi, je te le dis encore une fois, je n'ai pas choisi ce type d'exploitation, mais je sais que c'est possible. Et je sais exactement comment il faut procéder pour faire ce type d'exploitation. Mais à mon sens, ce n'est vraiment pas le type d'exploitation qui va être porteur dans les prochaines années. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Déjà, tu le sais, on vient de passer une période compliquée où on a été confiné. Il y a eu cette histoire du Covid. Et on l'est toujours d'ailleurs. Et à mon sens, ça veut dire qu'on va être dans des espaces... Ça veut dire qu'en gros, on propose des espaces où justement plusieurs personnes vont partager des espaces communs, les douches notamment. Et justement, dans cette période un petit peu où les personnes se posent des questions sur la propreté, sur l'hygiène, sur les gestes barrières, sur tout ça, c'est vrai que je trouve que la colocation, à mon sens, est un petit peu à l'opposé de ça. Donc d'ailleurs, n'hésite pas à laisser tes commentaires par rapport à ça, me dire ce que toi, tu en penses, tu fais de la colocation. Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que c'est plutôt bien vécu ? Est-ce qu'il y a des réticences ? Ou toi, ça n'est pas quelque chose qui peut être intéressant à discuter ? Moi, c'est mon point de vue extérieur. Je ne pratique pas. Par contre, je suis en contact avec des entrepreneurs et des investisseurs qui font de la colocation. Et moi, ce que je constate, c'est que j'ai récupéré des appartements que j'ai mis à destination de location-côte durée, des appartements qui étaient originairement exploités en colocation. Donc, on voit quand même que des propriétaires de la colocation cherchent aujourd'hui, au contraire, à plutôt louer à des sous-loueurs comme nous ce type d'appartement pour encaisser tous les mois un loyer qui, certes, va être moindre que la colocation, mais qui, quelque part, les décharge de toutes les problématiques qu'ils pourraient peut-être rencontrer quand ils font de la colocation. Et je pense notamment à ceux qui font de la conciergerie. Si tu fais de la conciergerie, je pense qu'il y a des services à travailler autour de ça, autour de la colocation, parce que, justement, même si ça paraît comme ça pas du tout chronophage et que, finalement, c'est des beaux à l'année, le fait est que tu as quand même minimum 4 personnes qu'il va falloir que tu gères au quotidien, il y a des problématiques dans les appartements, il faut les gérer. Je le sais par expérience, parce que je te dis, je suis des personnes qui font de la colocation, des investisseurs, et je sais qu'aujourd'hui, ils sont très intéressés d'avoir des personnes comme moi qui sous-louent des appartements parce que tous les mois, c'est de l'argent qui tombe et ils savent que derrière, ils n'ont rien à faire. Donc, pour eux, c'est plutôt une bonne solution. Par contre, toi, si tu es sous-loueur d'appartement, quel usage tu vas en faire ? Donc, encore une fois, tu peux aller dans la colocation, ce n'est pas un problème. Mais je veux quand même t'exposer ici les différentes problématiques, parce que tout paraît beau comme ça, mais il faut aussi parler des problématiques qu'on peut rencontrer dans la colocation. Et mon point de vue aujourd'hui, à l'instant T où je te fais cette vidéo, donc on est sorti du confinement, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Est-ce que les personnes ne vont pas être un petit peu réfractaires à se dire, finalement, j'ai partagé des espaces communs ? Est-ce que derrière, ça va être apprécié, tu vois, de partager des espaces communs ? Alors que la location compte durée, très clairement, location compte durée, voire moyenne durée, aujourd'hui, c'est un business qui fonctionne parfaitement. Moi, j'ai des appartements, j'en prends de nouveaux encore. Là, ce mois-ci, je vais lancer à peu près au moins deux nouvelles sous-locations. Donc, aucun souci par rapport à ça, sous-location, à destination, location compte durée. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est un point sur lequel, moi, je voulais, voilà, te partager mon ressenti, mais aussi, je voulais te parler d'un autre concept qui arrive en ce moment, enfin, qui a commencé en 2019 et peut-être que c'est un concept, justement, qui va se coller peut-être plus à la réalité de ce qui est en train de se passer, enfin, ce qu'on vient de vivre par rapport au Covid, c'est, eh bien, le co-living. Puisque le co-living, c'est un concept, donc, américain, c'est lequel ? C'est, en gros, si on peut résumer ça, c'est de la colocation 2.0. C'est-à-dire que c'est de la colocation, ok, on va vivre en colocation, mais finalement, on ne va pas partager tous ces espaces communs. C'est-à-dire qu'on aura quand même un lieu central commun où on peut se retrouver, donc, généralement, c'est un salon, un grand salon, mais on va chacun avoir son petit studio, c'est-à-dire que dans sa chambre, eh bien, on va avoir un coin qui chenette pour déjeuner, on va avoir sa douche et donc, bien entendu, sa chambre. Tout ça, ça fait un genre de petit studio, finalement. Donc, tu as, par exemple, 3, 4 petits studios et derrière, par contre, tu as un espace commun à partager avec d'autres personnes. Et ça, ça peut être bien, notamment pour les entreprises, parce que, par exemple, qui ont des employés, eh bien, notamment, par exemple, quand les entreprises essaient de recruter des personnes, en plus de leur dire, voilà, tu vas avoir tel ou tel salaire, on peut te proposer aussi un logement que tu vas partager avec d'autres personnes de l'entreprise. C'est dans un concept vraiment global. C'est-à-dire que c'est vraiment un concept d'entreprise, comment dirais-je, qui colle au marché. Toutes ces nouvelles start-up, clairement, ce qu'elles font, c'est créer un environnement dans lequel leurs employés se sentent bien, aussi bien au travail, mais aussi chez eux, quand ils rentrent chez eux, et dans une ambiance, justement, avec des collègues de travail, dans un esprit business. C'est-à-dire qu'on a son espace à soi, on peut manger tout seul, on a sa propre douche, mais on peut aussi partager, à un moment donné, un espace commun. Et donc, ça, c'est un concept qui est arrivé en France en 2019, donc l'année dernière, mais je pense qu'il va justement se développer. Alors, dans la sous-location, est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire ? Je n'en sais absolument rien parce que là, ça veut dire qu'on faut trouver des logements qui sont déjà conçus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les équipements qui sont dedans. Alors après, ça peut être des négociations que tu peux avoir avec des... Si tu as des contacts, moi, c'est vraiment ce que je t'encourage quand tu fais de la sous-location, c'est d'essayer d'être en contact avec vraiment des investisseurs parce qu'il y a des investisseurs qui ont besoin d'exploitants. C'est-à-dire qu'un investisseur, il a peut-être l'argent, la capacité financière de faire ses investissements locatifs, mais derrière, il n'a peut-être pas forcément l'énergie ou le temps pour mettre en place ses exploitations. Et justement, toi, tu peux être là et dire « Écoutez, moi, vous mettez ça en place et moi, derrière, vous me sous-traitez toute la partie exploitation et derrière, c'est moi qui vais gérer justement ce type d'exploitation. » Puis après, c'est un système de répartition des gains qui se fait entre lui, le propriétaire qui a investi de l'argent et qui veut que se constitue un patrimoine tout en ayant des revenus, on va dire, passifs. Et puis toi, qui est au contraire exploitant, qui fait de la sous-location et qui derrière va l'accompagner. Et d'ailleurs, la sous-location, à mon sens, aujourd'hui, c'est vraiment peut-être que toi, tu ne t'es pas encore lancé. Donc, si tu ne t'es pas lancé, tu n'es pas aussi avancé dans cette étape de réflexion. Mais moi, qui aujourd'hui, a quand même un background, un recul par rapport à la sous-location, je vois bien, aujourd'hui, mes contacts, c'est des propriétaires qui au contraire viennent me chercher parce qu'eux veulent investir, effectivement, veulent placer de l'argent, mais ne veulent pas forcément tout le côté chronophage, même si c'est de la colocation. Ils ne veulent pas forcément gérer tous ces aspects d'entrée, sortie, de loyer peut-être impayé, de problèmes qui peuvent avoir dans les appartements, tout ce qui est lié au chauffage, notamment, ou des choses qui ne marchent plus parce que forcément, c'est du meublé. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être abîmées, des sèches-linges, des laves-linges, des choses qui ne marchent plus et les propriétaires ne veulent pas entendre parler de tout ça. Ça les saoule, ils ne veulent pas entendre parler de ça et ils préfèrent à un moment donné gagner peut-être moins mais du coup, complètement déléguer ça à un prestataire et c'est toi justement à ce moment-là que tu interviens. Si tu fais de la sous-location ou de la conciergerie, tu peux justement proposer tes services, dire moi, c'est ok, je récupère l'appartement, je vais vous le louer. Donc, forcément, moindre mais par contre, derrière moi, je vais faire mon exploitation. Idem, si tu as une conciergerie, tu peux très bien dire écoutez, faites de la colocation mais moi, je vais vous accompagner dans cette colocation. Je vais peut-être venir toutes les semaines faire un nettoyage et faire des vérifications ou des petits appoints ou des petites choses qui nécessitent mon intervention, des petites réparations mineures. Je vais intervenir. Ça évite que la sortie du locataire, on se retrouve avec des choses qui sont abîmées, qui ne fonctionnent plus, qu'il faut remettre en état, etc. Et puis, c'est aussi, il faut bien penser dans le cadre de la colocation. Généralement, la colocation, ça ne se fait pas sur l'année. Ça va être sur une période de 10 mois. C'est-à-dire, pendant la période justement des universités, des étudiants. Et l'été, il ne se passe rien. Et toi, justement, si tu es une conciergerie et que tu as une, comment dirais-je, une vision globale, tu dis, écoutez, moi, l'appartement, soit je vous le souloue et donc, du coup, pour le propriétaire, c'est réglé. Il touche son loyer tous les mois. Mais sinon, tu peux dire aussi, écoutez, moi, j'ai ma conciergerie, je peux vous accompagner. Et ce qu'on peut faire, c'est que l'été, on le passe en location qu'autodurée et j'en occupe également. C'est une offre complète sur l'année qui me permet de gérer votre appartement sur la totalité et pas uniquement l'été, finalement, dans la période où ça convient au propriétaire. L'idée, c'est vraiment que toi, tu l'accompagnes sur la globalité de ces projets immobiliers, sachant que généralement, les investisseurs ont aussi d'autres projets en cours et s'ils savent qu'en phase 2, ils ont un vrai professionnel, ne t'inquiète pas qu'ils vont s'en rappeler et ils vont te faire travailler parce que c'est pareil dans cette activité-là, il y a des personnes qui font du sale boulot très clairement et puis après, il y a ceux qui sont vraiment des pros et qui apportent des vrais services et je peux t'assurer qu'un investisseur, s'il décèle ça chez toi, il va te faire intervenir sur d'autres projets parce qu'il sait que tu es un chef d'entreprise, il sait que tu vas mettre en place une équipe, des outils, des organisations spécifiques qui vont lui permettre à lui de se complètement décharger de tout ça et lui, il va penser uniquement investissement, retour sur investissement. Donc, on a parlé de beaucoup de choses dans cette vidéo, je le sais, c'était une vidéo assez large, on a balayé le co-living, la colocation, la sous-location à destination donc de colocation mais c'est important parce qu'il faut aussi se préparer au prochain mois, se préparer à ce qui peut se passer dans quelque temps et même si la colocation ça a le vent en poupe, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, il faut quand même aussi se poser des questions, est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps ? C'est moins certain à mon sens que la location quant aux durées ou la moyenne durée mais encore une fois ça n'engage que moi et franchement je n'hésite pas à commenter. Alors après, je sais aussi qu'il y a des villes qui vont s'y porter beaucoup plus que d'autres mais je pense aussi qu'il y a une forme de saturation de marché sur certaines villes. Il y a certaines villes moi je ne vois pas typiquement dans ma ville quand je fais des recherches il y a quand même beaucoup d'appartements qui sont en colocation parce que ça a été des villes qui ont des coûts au mètre carré qui sont très très faibles et donc du coup des investisseurs immobiliers sont venus ont mis en place ce concept pour générer un maximum de cash flow tout ça est compréhensible mais au bout d'un moment il y a peut-être une saturation ce qui n'est pas le cas de la location quant aux durées parce qu'aujourd'hui même s'il y en a beaucoup il y en a énormément il y a plein de villes où c'est absolument pas on va dire l'offre ne correspond pas finalement à la demande et beaucoup de personnes pensent qu'encore une fois c'est lié au tourisme alors qu'absolument pas la location quant aux durées voire moyenne durée c'est beaucoup lié au business c'est beaucoup lié aux entreprises et les entreprises ont besoin de loger leurs employés donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire donc sous location à destination qu'aux locations il n'y a pas de problème ça se fait ça se pratique ça marche maintenant il faut faire une étude de marché vraiment assez poussée il faut aller sur des villes à mon sens supérieures à 50 000 habitants faire attention sur les grosses villes à voir le marché est-ce qu'il n'est pas un peu saturé est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres justement bien vérifier ça et après peut-être envisager effectivement dans quelques temps d'aller sur de la sous location mais cette fois-ci peut-être pourquoi pas imaginer dans le concept de co-living puisque c'est quelque chose qui est en vogue quelque chose qui est arrivé en 2019 voir justement s'il n'y aurait pas une possibilité dans le cadre de ta sous location de te lancer dans le co-living donc voilà ce que je voulais te parler aujourd'hui dans cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu et n'hésite pas à la commenter tout en bas et puis écoute je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao